Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir ce qu'est le crowdsourcing pour les projets de recherche. Je suis Diane Lehenaf et je travaille au sein du pôle sciences en société à la Direction pour la science ouverte d'IPSO à INRAE. Le crowdsourcing, c'est une démarche de recherche de type participatif dans laquelle les citoyens ou des amateurs participent à la collecte de données ou d'échantillons. C'est un type particulier de sciences et recherches participatives qui, elles, sont des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles participent des acteurs de la société civile à titre individuel ou collectif de manière active et délibérée. Je vous renvoie vers la définition qui est inscrite dans la Charte française des sciences et recherches participatives de 2017. Alors, est-ce que c'est du big data ? Le big data, il n'y a pas de définition universelle, mais on s'accorde à ce que ce soit collecte de grandes quantités de données ou des données massives. Donc, le crowdsourcing, ce n'est pas que pour produire du big data. Certains projets de crowdsourcing produisent de grandes quantités de données et puis d'autres ont besoin de collecter plutôt des données issues de savoir-faire spécifiques ou locaux nécessitant une expertise très forte. Donc, pas forcément en grande quantité. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de deux projets qui collectent plutôt des faibles échantillons de données collectées. On a le projet FLEGM qui s'intéresse au savoir-faire dans la fermentation des légumes. Donc, on va avoir un panel de citoyens qui a développé un savoir-faire dans la fermentation des légumes. On n'est pas dans du big data. Le projet Bakery qui est plutôt un projet de science et recherche participative avec une composante crowdsourcing. La composante crowdsourcing est la caractérisation des levains qui est utilisée dans la boulangerie traditionnelle. On voit bien que là, la cible est un nombre de boulangers de la boulangerie traditionnelle qui apporte leur savoir-faire et leur levain particulier. Et on trouve aussi des projets qui, eux, sont basés sur un large échantillon de données collectées. On retrouve le projet PlantNet qui récolte les images et la géolocalisation des plantes à travers l'application PlantNet. Et CITIC qui est le signalement et la géolocalisation des piqûres de tiques avec une collecte de tiques pour analyser leur contenu bactérien. Donc là, sur ces deux projets, c'est l'ensemble de citoyens sur tous les territoires qui peuvent signaler des plantes ou des tiques sur une application. Alors, on retrouve des projets de crowdsourcing dans quels domaines ? Il y a des projets à peu près dans tous les domaines. Il est vrai que dans certains domaines, la collecte de données auprès du public ou de professionnels non-chercheurs s'est beaucoup développée. Alors, on va retrouver l'agriculture durable dans laquelle il y a des partenariats avec des agriculteurs. Donc, on retrouve beaucoup plus des projets de sciences et recherches participatives. Mais dans ces projets-là, il peut y avoir des composantes, comme on l'a vu pour la boulangerie traditionnelle, des composantes où les chercheurs récupèrent des relevés de terrain via les agriculteurs. On a aussi des projets de santé publique, donc Nutrinet Santé, qui étudient l'impact de l'alimentation sur la santé. On a aussi des projets dans la maladie des arbres. Donc, par exemple, ce sont des exemples INRA-E, pour la plupart. Donc, on a le projet Fraxinus, qui est l'observation de la Calarose Dufresne. Le projet Vigilancre, qui vise à signaler l'encre du châtaignier. La maladie transmise par les insectes, eh bien, on a vu déjà le projet CITIC. Donc là, j'ai fait, hors INRA-E, un petit signalement sur un programme qui implique les populations du Wanda, à travers le signalement des moustiques vecteurs de la maladie. Voilà, c'était pour compléter le thème des maladies transmises par les insectes. Dans le domaine de l'alimentation, on retrouve les deux projets précités, Flegme et Bakery. Dans le domaine des insectes ravageurs, des insectes invasifs et ou ravageurs, il y a le projet Agir, qui va regrouper des signalements de la pyrale du buis, du papillon palmivore, processionnaire du pin, processionnaire du chêne, le frelon asiatique et la punaise diabolique. Tout ça dans une seule application. On a aussi dans le domaine de l'impact des changements globaux sur la biodiversité, le projet Phénoclim, qui est la mesure de l'impact du changement climatique sur la faune et la flore en montagne. Donc là, c'est plus spécifique à un territoire montagneux. Donc Phénoclim, et de façon plus générale, pour l'observation de la phénologie, on a l'observatoire des saisons, sachant que les données de Phénoclim sont reversées dans l'observatoire des saisons pour compléter les observations. Et puis dans le domaine de la biodiversité, de façon plus générale, le projet PlantNet, dont on a déjà parlé. La finalité des projets de crowdsourcing, je vais l'illustrer avec le domaine de la biodiversité, parce que dans le domaine de la biodiversité, on s'intéresse au comptage de populations d'animaux ou de plantes. Et la finalité, elle peut être soit de constituer des données sur des lieux précis, pour suivre l'évolution des espèces, leur adaptation à un milieu, l'apparition de nouvelles espèces, et ça permet aussi, à postériori, de mesurer l'impact de politiques pour préserver la biodiversité. Ça peut être sur des territoires comme une ville, un département, où il va y avoir des actions politiques pour, par exemple, transformer des terrains industriels, les mettre en friche, et après réétudier un petit peu l'arrivée, l'évolution des espèces sur ce terrain-là. Voilà, donc on a deux finalités pour la biodiversité. Alors, de façon plus générale, pour trouver des projets existants, je vous ai mis trois répertoires dans lesquels vous allez pouvoir trouver des projets. Donc, c'est Sciences Ensemble, Nature France et Open Science Participative. Il y a un cadre favorable en 2021 pour le développement des sciences participatives. Ce soutien politique, il est à la fois institutionnel avec le plan stratégique INRAE, le soutien affirmé d'INRAE aux démarches de recherche participative. Donc, on le voit dans l'affirmation de la science ouverte, la culture de l'impact avec les relations avec la société dans les orientations politiques générales, quand même, du plan stratégique. Au niveau national, la loi pour la programmation de la recherche prévoit de consacrer au moins 1% du budget d'intervention de l'ANR au partage de la culture scientifique avec des... Donc, la culture scientifique est un domaine global et il va y avoir, en fait, des branches pour les sciences participatives. Et au niveau de l'Europe, on a clairement une position multi-acteurs dans Horizon Europe. Donc, Horizon Europe, programme cadre de recherche et de développement 2021-2027, avec un impératif de placer le citoyen au centre des préoccupations. Donc, là, pour les personnes INRAE, je vous invite à vous rapprocher de l'ADES, qui est notre direction pour l'Europe, qui va pouvoir vous aiguiller sur des appels à projets comportant cette dimension sciences participatives. Il y a une fiche aussi qui est disponible sur le site des sciences participatives INRAE. Vous aurez le lien en bas de la vidéo, dans la description, qui vous fait une petite synthèse, justement, de cette politique européenne. Alors, quels sont les bénéfices pour proposer et de monter un projet de crowdsourcing ? C'est que ça permet de collecter des données qu'une équipe de recherche seule ne pourrait pas collecter. Ça apporte des données techniques qui nécessitent une infrastructure, etc. Donc, issus des éleveurs, des agriculteurs. Ça apporte une expertise supplémentaire à disposition des botanistes et naturalistes amateurs, par exemple, des citoyens qui sont passionnés. Ça apporte des données de mesure d'impact. Je l'ai vu dans la partie finalité. On a aussi une meilleure appropriation des résultats de la recherche par les communautés, puisqu'elles ont été impliquées. Il y a potentiellement une évolution du projet de crowdsourcing vers des démarches de recherche participative plus large. Par exemple, lorsque l'on rencontre des participants, ça peut donner lieu à des nouvelles idées, des propositions de participation sous forme plus collaborative. Il peut y avoir aussi des surprises intéressantes issues des données collectées. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, dans l'analyse des données sur une année, se dire qu'il y a certaines données qui n'ont pas l'air d'être correctes. Et puis, quand ça se répète sur l'année d'après, on peut se dire qu'il y a quelque chose d'intéressant, de façon évolutive, qui n'était pas avant. Ça peut aussi apporter des pistes pour des nouvelles questions de recherche. Je citerai l'exemple, par exemple, de l'Observatoire des saisons, qui a remarqué qu'une plante fleurissait deux fois l'année, alors qu'avant, elle ne fleurissait qu'une fois l'année. Voilà. Et ça s'est traduit sur quelques années. C'est assez intéressant aussi de pouvoir voir ça, quand le jeu de données est suffisamment large. On a la possibilité aussi, avec le crowdsourcing, mais c'est plutôt ce qu'on appelle l'annotation, c'est-à-dire la possibilité d'indexer ou de réviser un jeu de données simple. C'est en général des images dans lesquelles on demande aux internautes de compter, par exemple, les fruits sur un arbre ou autres annotations possibles. Concernant les risques et les défis, nous avons pointé que le fait de ne pas avoir assez de personnes impliquées va générer un échantillonnage des données qui sera trop faible ou non représentatif. Également la difficulté de maintenir la motivation et la participation dans le temps des scientifiques impliqués. La dispersion des chercheurs sur d'autres rôles. Des données collectées qui peuvent être non fiables. La sous-estimation de l'importance de l'applicatif. Donc l'applicatif, c'est le site web, la base de données et les applications smartphone, qui est important parce qu'il permet de collecter les données. L'importance de définir les étapes d'un projet pour pouvoir produire des résultats à court terme. Également le non-respect des principes éthiques et des questions juridiques. Quand la question de recherche ne peut pas être mise en œuvre sur le terrain parce qu'elle est trop compliquée. Également des instabilités qui sont dues à des intérêts divergents entre les partenaires d'un point de vue scientifique, financier, organisationnel. Ça peut être aussi des risques purement techniques. Donc là, on va plutôt parler du choix des outils informatiques, de l'obsolescence technique par exemple. Et ça peut être aussi le risque de manquer de ressources pour faire tenir le projet sur le long terme. Alors, est-ce que vous êtes convaincu et vous avez envie de vous lancer ? Si c'est le cas, nous vous invitons à aller regarder le tutoriel numéro 2 qui pose les questions importantes pour pouvoir démarrer un projet de crowdsourcing sur la chaîne YouTube d'Inrae et d'Ipso. Et pour nous contacter, n'hésitez pas à nous contacter via l'email crowdsourcing.inrae.fr Merci. Merci. Merci.